Salut c'est Maillard, je sors tout juste de la découverte des serveurs playtest de Dead by Daylight avec la venue du nouveau chapitre de Dead by Daylight avec un nouveau tueur, une nouvelle map et un nouveau survivant. Cette vidéo va se consacrer au nouveau tueur, le chevalier, je vais vous donner mon avis et je vais vous donner 2-3 astuces sur comment le jouer, du moins à chaud de ce que j'en tire comme expérience. Alors l'histoire du chevalier, l'histoire du chevalier est assez basique, il a souffert d'une enfance assez sombre comme à peu près tous les tueurs en série, comme tous les personnages qui ont mal terminé, ou alors comme la plupart des membres du tchat dont je fais partie également et ensuite il a fini par rejoindre un groupe de mercenaires à la suite de quoi il s'est dit qu'il était mieux de rejoindre une compagnie de chevaliers où il se mettait à développer des codes soi-disant donneurs et autres. Tout à coup il s'est mis à avoir des velléités, des ambitions jusqu'à avoir l'attirance pour un artefact. Un artefact qui était aux mains du survivant, qu'on peut jouer aussi dans le même chapitre, qui est Vittorio Torrenzo. Et ce survivant en question, il l'a enfermé, ce survivant en question, eh bien était lui-même à la poursuite et gardait des secrets sur cette pierre qui donnait accès à des pouvoirs, des ouvertures dimensionnelles sur d'autres lieux. Et lui-même commençant à devenir sombre, commençant à devenir fou, le chevalier lui a commis vraiment des choses horribles sur le survivant, sur son entourage et il s'est mis à vouloir lui tirer de toutes les manières possibles ses secrets. À la suite de quoi il a vraiment vraiment sombré. Il a commencé à piller, il a commencé à détruire, il a commencé à retourner auprès des siens, à les massacrer. Et il s'est dit, voilà, j'ai atteint l'illumination, j'ai atteint le niveau de sauvagerie que je voulais. Et du coup, je vais pouvoir moi-même retourner auprès de ce survivant, auprès de qui je voulais avoir les secrets de cet artefact. Eh bien, je n'en ai plus besoin parce que j'ai atteint mon ambition. Du coup, derrière, lorsqu'il est retourné voir le survivant, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a rien trouvé. Le survivant s'était échappé. À la suite de ça, au fou de rage, il a pris ses clics, ses claques et quelques rares alliés, ses loyaux au sujet, ce qu'il a appelé sa meute, donc trois individus avec lesquels il s'est mis à massacrer à tour de bras. Tout le monde a fini par s'allier contre eux. Et ensuite, lorsqu'ils étaient dos à dos, lui, le chevalier et ses proches, une faille spatio-temporelle dimensionnelle l'a aspiré en un lieu qu'il a estimé comme étant le paradis. Le paradis en question, c'est la nouvelle map qui est pour moi top 1 dans les trois nouveautés entre le tueur, le survivant et la map. Je trouve que ce qui sort vraiment du lot, c'est la map. Donc, une fois qu'il s'est retrouvé sur cette map, cet endroit, il s'est dit génial, GG moi, eh bien, j'ai atteint mon objectif. Je vais pouvoir commettre des choses horribles, continuer avec tout ce qu'on m'envoie comme viande, comme survivant. Voilà, ça, c'est l'histoire du personnage. Le personnage en lui-même est assez chouette, il est assez skillé, il est assez skinné. Et j'ai hâte de voir les skins qu'on va nous réserver dans les semaines, les mois qui viennent. Même si, à ce jour, j'ai du mal à me dire, mais comment en 2022, avec tout ce qu'on sait sur l'anatomie, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas attacher ses cheveux avant de mettre son casque sur la tête ? Parce que si vous faites bien attention, le pauvre bourg est assez touffe, qui sort absolument de partout par sa tête. Donc, à part ce petit détail qui ne l'empêche pas de commettre des méfaits, eh bien, il a des compétences assez chouettes. Puis après, je vais revenir sur tout ce qui touche à ses pouvoirs particuliers, son pouvoir particulier. Ces trois percs sont les suivantes, donc on n'a nulle part où se cacher, qui est, à mon sens, donc plutôt pas mal, vraiment. C'est-à-dire que j'en tire les conclusions suivantes de toute mon expérience de Dead by Daylight. J'en tire comme conclusion que ce qui fait la force d'un survivant ou d'un tueur, avant tous les modificateurs, l'augmentation de dégâts et tout, c'est la détection, c'est l'information. L'information dans Dead by Daylight, du moins aujourd'hui, en 2022, c'est la chose la plus importante. Donc, si vous avez la possibilité de détecter des auras, donc c'est chouette. Bien sûr, après, il faut savoir jouer, évidemment, ça ne passe pas de jouer tout seul. Mais là, par exemple, nulle part où se cacher, vous donne la possibilité de détecter l'aura des survivants une fois que vous avez tapé un moteur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous pouvez le combiner avec la perc de Nemesis, qui est poursuivant meurtrier, qui augmente la durée de toute détection d'aura de deux secondes. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons un sortilège, ici, qui est affronté les ténèbres, qui vous permet de maudire un survivant. Une fois que le survivant est maudit, que vous l'avez donc blessé, eh bien, les autres survivants qui sont en dehors de votre aura de terreur se mettent à crier régulièrement, donnant leur position. Donc c'est plutôt chouette, même si je ne reste pas convaincu qu'avoir un totem, un sort, aujourd'hui, ce soit très safe, à moins que vous rechiez la partie. Enfin, nous avons la troisième paire qui peut être bien combinée. J'ai fait des tests vraiment chouettes avec cette troisième perc, Hubris, qui vous permet, par exemple, une fois que vous avez été stun, eh bien, le personnage en face, le survivant, est au statut à découvert. Statue à découvert, c'est quoi ? Par exemple, s'il n'est pas blessé, s'il est en pleine possession de ses moyens, si vous le touchez, eh bien, vous mettez en état critique directement. Ça dure 20 secondes. C'est assez chouette. Vous pouvez combiner cette perc, Hubris, avec Ténacité, donc qui est la perc de Billy, qui vous permet, par exemple, de perdre 50% de vitesse de stun. Donc vous êtes tellement longtemps. Vous pouvez également combiner ça avec la perc de la Spirit, qui permet, par exemple, de détruire automatiquement une palette une fois que vous-même, vous en détruis deux. La troisième, une fois qu'elle vous tombe dessus, elle est détruite. Et vous pouvez mettre les deux ensemble avec, bien sûr, bras de fer, je ne sais plus, coup de pied d'enfer. Bref, c'est un dessin de pied qui fait très mal à une planche. Ça vous donne plus de possibilités de pouvoir détruire rapidement les palettes. Alors, bien sûr, quand on parle de stun, je suppose que le stun implique aussi un stun avec deux fronts, la perc des survivants quand il sort d'un placard. Donc ça, ce sont ces trois percs du personnage du chevalier, en plus du bain grande. Enfin, nous avons sa capacité spéciale, le pouvoir, donc la Guardia Compagnia. Donc, je vous ai parlé des trois loulous qui l'accompagnaient, ses loyaux sujets, sa meute. Eh bien, vous pouvez, au cours de la partie, vous pouvez cibler l'invocation d'un personnage qui apparaît un peu au hasard, parce qu'il y a toujours un ordre. En fait, ils ont chacun des trois des mini capacités spéciales. Ce n'est pas vous qui déterminez quel personnage vous invoquez. Il tourne, c'est vraiment pas au hasard, mais ça tourne régulièrement. Vous avez un petit glyphe devant vous qui vous indique quel type de garde vous invoquez. En tout cas, vous n'allez pas avoir le temps de choisir, parce que vous êtes en plein chase souvent. Et lorsque vous allez invoquer ce garde, ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir où il apparaît. Mais généralement, il apparaît pas très loin de vous. Alors, particularité, quand vous l'invoquez, ce garde, vous avez deux possibilités. Soit vous l'invoquez pour essayer d'avoir une stratégie en étau, c'est-à-dire de refermer une chase sur un survivant pour essayer de bloquer sa fuite, même si la stratégie d'un survivant face à ce tueur, c'est de faire du tout droit boy, c'est de partir tout droit et de filer à toute allure, de partir le plus loin possible, pour éviter de finir en étau, justement. Et il faut savoir que ces gardes que vous invoquez sont de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Depuis la venue de Nemesis, avec ces zombies qui sont gérés en IA, eh bien, Behavior développe de plus en plus justement cet aspect du jeu. Donc, les gardes que vous invoquez vont avoir une IA et vont être attirés dans leur propre aura, dans leur propre zone d'action, par la présence du survivant. Une fois qu'il a invoqué, donc, soit il se met en chasse de survivant, il peut le blesser, comme le survivant, pas l'infecter, le blesser. Soit vous pouvez utiliser cette invocation pour attaquer un objet, un obstacle ou un moteur. Et ça, c'est vraiment inédit. Ça, je trouve que c'est vraiment une force hyper intéressante. notamment, ça vous permettra de ne pas être trop proche d'un moteur que vous voulez abîmer et de l'envoyer pour donner un HIIT sur le moteur pour la rentir. Généralement, ça vous permet, derrière, de pouvoir interrompre la progression d'une réparation d'un moteur en gardant un trigène, par exemple. Ça peut être assez intéressant. Alors, il faut bien savoir que lorsque vous donnez un HIIT sur ce moteur, sachez bien que ce HIIT-là n'est pas considéré comme étant votre HIIT. Si vous avez une perc, comme par exemple le Tour est joué, qui vous permet d'augmenter, après avoir accroché quelqu'un, les dégâts commis sur un moteur, ça ne marche pas. En revanche, vous pouvez utiliser d'autres choses pour combiner ça. Des capacités passives qui agissent sur les moteurs qui sont en régression. Donc, dispositif de l'homme mort, par exemple, plutôt pas mal, qui permet de bloquer les moteurs si un survivant arrête de réparer un moteur après que vous ayez accroché un survivant ou que vous l'ayez mis en état critique. Eh bien, dispositif de l'homme mort s'active. Si un survivant est en train de réparer un moteur et lâche le moteur, eh bien, ça permet de bloquer ce moteur pendant 10, 20, 30 secondes. Et vous pouvez le faire, par exemple, en envoyant un garde attaquer ce moteur. Vous pouvez également casser une loupe en lâchant, par exemple, ce garde, attaquer la palette et détruire la palette. Vous pouvez le faire aussi avec les palissades, vous pouvez le faire avec tout ce qui peut se détruire, se casser. En tout cas, voilà. C'est, à mon sens, un bon personnage, même s'il faut avouer qu'il est un peu difficile à manipuler. Il est un peu difficile à manipuler. Je trouve qu'il n'est pas top tier, qu'il est un peu compliqué. Et vous devez vraiment faire attention à envoyer votre garde le plus loin possible, pas vraiment proche du survivant ou alors pour casser une dynamique de réparation ou pour casser un groupe. Vous pouvez l'envoyer dans un jungle gym ou dans un endroit clos pour obliger, pour forcer un survivant à partir. Donc, c'est vraiment repoussoir chez les survivants. Les survivants, on aura tendance à partir à cet endroit. Donc, c'est soit, si vous l'envoyez loin, ce garde, ça va vous permettre d'empêcher, de faire éviter cette zone. Donc, ça va faire revenir, par exemple, le survivant ou alors vous le mettez dans un lieu clos et ça va permettre de pouvoir bloquer la zone en quelque sorte et obliger les joueurs à bouger. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis. Comme je vous dis, il est difficile. Il est assez fun à jouer. Il est assez fun à jouer. Je trouve que en termes de capacité, la détection d'aura nulle part où se cacher, j'ai bien quelques idées pour vous faire des combos. Avec Urbis, Urbis, pardon, la perc, j'ai développé des combos avec qui sont, comme je vous ai dit, principalement centrés sur le contre-kems de palettes, de stun. Ça peut vous servir. L'idée, c'est de pouvoir vraiment, vraiment asseoir votre autorité sur quelqu'un qui vous loupe en permanence avec des palettes. Donc, c'est quelque chose, à mon sens, qui est plutôt pas mal. Et voilà. Après, je vais vous laisser tester. Alors, petit rappel, c'est uniquement sur Steam, les serveurs Playtest, Bêta. Vous allez dans les options propriétés du jeu. Vous allez dans l'onglet Bêta. Vous activez la Bêta. Et à ce moment-là, vous allez automatiquement télécharger quelque chose comme 2Go de jeu. Et ça va vous emmener sur les serveurs Playtest où vous avez accès aux tueurs, à la nouvelle map et aux nouveaux survivants. Alors, bien sûr, tout ce qui sera fait là-bas, dans ce serveur Playtest, tout ce qui sera fait là-bas, restera là-bas. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Quand vous allez revenir, quand vous allez retourner en propriété, options, Bêta, vous allez sélectionner votre jeu normal, ça va refaire totalement le point avec là où vous en étiez avant de passer. donc vous pouvez dépenser vos éclairisés, vos objets, tout, 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 vous pouvez tout dépenser, vous pouvez y aller. Jackpot. C'est pas grave. Alors, bien sûr, ça ne doit pas vous empêcher de jouer Fair Play, mais voilà, il faut que vous le sachiez. Donc voilà, le chevalier, assez chouette. C'était vraiment un point sur, globalement, ses pertes, son histoire et un peu sur la manière de le jouer. Le reste, je vais vous le laisser découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada